Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, tu l'auras vu dans le titre et dans la vignette aujourd'hui, je te remercie pour le cap des 1000 abonnés parce que ça y est, on a atteint les 1000 abonnés sur cette chaîne, c'est symbolique, ça peut paraître ridicule en 2021 d'atteindre les 1000 abonnés, de faire une vidéo pour remercier ces abonnés, mais je trouve que c'est assez important pour moi parce que quand je vois le début de la chaîne et maintenant, je trouve qu'on a fait un beau petit chemin et je trouve que c'est plutôt sympathique. Alors effectivement, la chaîne date de 2013, à l'époque, je ne faisais que des vidéos montées de skateboard, toutes ces vidéos-là ont disparu de ma chaîne parce que je trouvais que ça n'avait pas vraiment un grand intérêt de les laisser et j'ai voulu ensuite créer une chaîne autour de la photographie, ma passion première, et partager avec toi des expériences, partager avec toi des avis. Alors ça, j'ai commencé à mettre des vidéos aux alentours des 2014-2015, mais ça ne marchait pas très bien parce que non seulement je n'avais pas une bonne diction, je parlais trop vite, je n'avais pas vraiment conscience que les gens avaient envie d'en apprendre un peu plus sur certaines choses et du coup, je n'étais pas crédible parce que moi-même, je n'y croyais pas en fait. Et clairement, ces vidéos-là, je les ai également supprimées et j'ai recommencé un peu plus tard à faire des vidéos un peu mieux. Alors forcément, quand tu regardes avec la qualité de maintenant au niveau de l'image et du son, c'est sûr que c'est beaucoup moins bien. Mais par contre, je suis assez content des vidéos que j'ai faites jusqu'à maintenant. Donc là, sur la chaîne actuellement, il doit y en avoir 70-71 et voilà. Donc à la base, il y en avait quand même beaucoup plus. J'ai supprimé pas mal de choses pour me concentrer uniquement sur la photographie argentique et numérique. Et je constate que ça te plaît parce que du coup, depuis quelques temps, les abonnés augmentent, les commentaires augmentent. Donc forcément, ça fait plaisir même si je ne suis pas accroché à 100% aux stats. Je dois avouer que les stats YouTube et les stats Google en général, j'aime beaucoup ça en fait. Et du coup, on ne peut pas se mentir que forcément, quand les stats augmentent, ça fait forcément plaisir même si je suis loin d'atteindre des niveaux de YouTubeur photo qui sont vraiment à des années-lumière de moi. Je ne pense que je n'atteindrai jamais ce niveau-là parce que j'ai une niche particulière dans la photographie. Voilà, il y a beaucoup de gens qui font des tutos pour faire des choses qui sont super intéressantes. Je pense notamment à Mia. Je pense notamment aussi à Nicolas Petit. Il y a aussi Baptiste MGK Photography qui, lui, a fait beaucoup de tests de pellicules, beaucoup de choses aussi autour de l'argentique. Thomas App aussi. Il y a beaucoup de YouTubers argentiques français dans cette niche et je trouve qu'ils font très bien ce qu'ils font. Moi, pour ma part, je considère ma chaîne comme étant un peu niche dans une niche parce que clairement, je fais de la photo argentique sportive et de la photo numérique sportive sur des sports de rue. Et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent de ça en France. Donc à l'avenir, je pense que je vais faire encore plus de vidéos autour de ces thèmes-là. Parce que je trouve que c'est des thèmes qui ne sont pas très souvent abordés, en tout cas en français. Et je trouve que c'est intéressant d'en parler. C'est intéressant de partager des expériences. Même si ma chaîne n'a pas du tout vocation à être le saint graal de la chaîne photographie. Parce que clairement, tu ne vas pas forcément apprendre beaucoup de choses techniquement sur ma chaîne. Mais j'ai envie de partager un peu plus de techniques, un peu plus de méthodes de travail que j'utilise. Et j'ai envie aussi, comme tu l'as vu dans certains épisodes, de faire un peu de critiques photo. Parce que je pense que ça peut t'intéresser. En tout cas, j'ai eu pas mal de retours qui pouvaient laisser entendre que ça peut intéresser certaines personnes. Et j'ai envie de développer ce truc-là un peu plus. J'ai envie aussi de continuer à faire de la photographie argentique. Et de faire des retours d'expérience sur certaines pellicules, bon ou mauvais. J'ai envie de faire beaucoup de nouvelles choses sur cette chaîne. Je ne sais pas trop comment ça va se faire. En tout cas, j'ai lancé quelques petits nouveaux épisodes. Comme un jour un photographe. Comme les analyses photos. Et je pense que c'est comme ça que je vais tourner la chaîne maintenant. Parce que je vois que clairement, ça a un intérêt. Et que je ne suis vraiment pas destiné à faire de la photo tuto à 100%. Parce qu'il y a des chaînes qui le font très bien, comme je te le disais. Aussi bien en argentique qu'en numérique. En tout cas, merci beaucoup encore une fois. Parce que je trouve que c'est vraiment gratifiant d'avoir des gens qui suivent cette chaîne. Et des gens à qui je peux apporter des choses. N'hésite pas en commentaire, toi, à marquer les choses qui t'ont plu dans mes vidéos. Les choses que peut-être tu aimerais voir plus ou moins. Je ne sais pas. Si tu as des idées, par exemple, de thèmes que tu ne vois pas souvent sur YouTube. Et que tu aimerais que j'aborde. J'ai trouvé aussi que les coups des coups de gueule, par exemple. C'était assez intéressant à faire. Sachant que dans la vraie vie, je suis quelqu'un qui râle assez souvent. Et donc du coup, c'était plutôt intéressant de le mettre en avant dans les vidéos. Parce que bon, c'est un peu le cliché du français, quoi. De râler tout le temps sur tout et n'importe quoi. Après, bon, il y a un truc que je n'aime pas particulièrement dans le YouTube français. Et dans la photo française en général. C'est que nous, les Français, on a vraiment du mal à donner les informations. On fait beaucoup de rétention d'informations en France. Et ça, je trouve que le YouTube américain est moins comme ça. Alors après, le YouTube américain, il a ses travers aussi. C'est beaucoup de spectacles. Beaucoup de matu-vu. Bon, ça, j'espère qu'on ne tombera jamais là-dedans. Mais en tout cas, j'aimerais vraiment plus partager avec toi les petits tips et astuces que j'utilise. Et j'aimerais que ça te serve. Le but de cette chaîne, encore une fois, c'est partager des choses que je fais, bien ou mal. Et avoir ton retour. Et bien sûr, ensuite, que tu puisses dériver, si tu ne connais pas la photo argentique, sur mes autres collègues YouTubeurs argentiques français qui ont du très bon contenu pour t'apprendre. Plein d'autres choses que ce que je pourrais t'apprendre. Comme je l'avais dit sur mes différents réseaux sociaux, si j'atteignais les 1000 abonnés sur YouTube, je ferais un petit concours. Ou peut-être faire gagner un petit lot à mes abonnés. Et donc, clairement, je pense que je vais le faire. Forcément, parce que j'ai dit, je vais le faire. Clairement, je ne sais pas du tout ce que je vais faire gagner encore. Tu le verras très certainement sur mon compte Instagram. Mais je pense que je vais faire gagner des petits cadeaux. Très certainement des pellicules. Je ne sais pas encore. Mais je vais prendre au hasard un des 1000 abonnés de la chaîne YouTube pour, du coup, faire gagner quelque chose. Et voilà, c'est purement symbolique. Mais c'est vraiment uniquement pour remercier la communauté et gâter un des abonnés. Alors attention, je ne vais pas t'offrir à Leka parce que moi-même, je n'en ai pas. Mais bon, voilà, ce sera juste histoire de marquer le coup. Et en tout cas, merci encore une fois pour ton soutien. Et merci pour tes messages, pour tes likes, pour ton abonnement. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi. C'est très important. Il faut vraiment s'abonner. Oui, c'est un peu chiant quand les YouTubers disent ça. Mais clairement, c'est assez important parce que plus tu as d'échanges avec les gens qui regardent les vidéos, donc en commentaire, en like, en dislike et donc aussi en abonnement. Et bien du coup, YouTube met plus en avant ta chaîne et forcément, ça croît. Et forcément, on ne va pas se le cacher. Il y a des gens qui vont gagner de l'argent après avec leur chaîne YouTube. Même si la monétisation YouTube ne rapporte pas énormément d'argent pour ceux qui sont monétisés. L'avantage que ça a par contre, c'est que tu peux ensuite développer d'autres choses à côté comme des Tipeee et forcément te générer un petit revenu. Je pense que j'ai suffisamment blablaté pour rien dans cette vidéo. Je te remercie fortement pour tes likes, tes abonnements. Et puis, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à suivre cette chaîne YouTube et n'hésite pas à me suivre sur Instagram pour voir le concours. Du coup, et puis, en tout cas, sache que je tirerai au sort dans les 1000 abonnés, en tout cas, pour offrir un petit cadeau. Et puis, merci encore. Et puis, à très bientôt pour une prochaine vidéo qui parlera forcément de photographie argentique et numérique. Comme tu le sais, c'est toujours pas le problème sur cette chaîne. D'ici là, sort faire des vidéos, sort faire des photos. Et puis, à très bientôt. Salut.